Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La réunion, les lades. La réunion, les lades. La réunion, les lades. Retour sur le plateau et cette fois-ci pour parler de quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. Et c'est Farzad qui va le faire. Merci Alain Farzad. Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs qui nous voyez ici aujourd'hui. Nous allons parler de l'image de soi, de la manière où nos émotions, on peut les aborder comme un objet que l'on observe. Avant de commencer à en discuter sur ce plateau avec les invités ici présents, Guy Roger a souhaité vous proposer un petit visionnage. On va quand même présenter notre invité. Ah oui, vous voulez présenter d'abord les invités ? Mélodie de... On va vite là, on va vite là. Oui, c'est bien ça. De César, comment l'écrit ? Comment l'écrit ? Alors c'est D-E, plus loin C-E-S-A-R-E. D'accord. C'est italien. Ah, donc pas de Césaré alors ? Non, non, non. C'est soit dit de Césaré, voilà, en italien, soit de César en français. D'accord. Lui, il n'a rien d'italien, mais bon. Bonsoir, Guy Roger. Guy Roger. Voilà, mais j'ai pas changé de nom. Et cet objet, ce document de 5 minutes, c'est quoi ? Alors, ce document de 5 minutes, c'est un document de Krishnamurti, une discussion en français, où les très rares documents, où lui-même parle en français, et où il distingue justement tout ce qui est l'image de soi, et comment faire en sorte, qu'est-ce que c'est cette image de soi ? Il va être très explicite dans ce petit document-là. Alors, avant de le lancer, rapprochez-vous du poste, montez le son, préparez-vous à 5 minutes sans interruption, sans être diverti ou déconcentré par quoi que ce soit. Respirez fort, parce que la conversation est intense, elle est posée, elle apaise, et elle rend serein. C'est parti. Quel est le mieux ? Le silence ou le sommeil ? Il faut les deux. Vous savez, de ne pas avoir des images, vaut dire vraiment de mourir. De mourir chaque jour, sans peur, vous comprenez ? Oui. De mourir intérieurement, chaque jour. Chaque soir, ou à chaque minute ? Minute. À chaque minute. Pas d'avoir d'attachement, de possession, vous savez, de plaisir de possession. Ne rien posséder. Je possède les pantalons, les chemises, mais pas cet plaisir d'avoir les choses. C'est donc l'apprentissage de la mort qui est fait là. Vous savez, en général, on a peur de mourir. Oui. Parce qu'on est tellement attaché, attaché à des choses connues. Parce que quand on meurt, il y a l'inconnu. On a peur de l'inconnu. On invente des choses pour évader ce de l'inconnu. Vous savez, de réincarner. On invente ça. On invente ça. Mourir chaque jour, vous savez. Ça veut dire d'être nouveau chaque jour. Incarner chaque jour. Vous comprenez ? Oui. Au fond, mourir, c'est naître aussi, à ce moment-là. Mais est-ce que vous avez aussi la certitude qu'à la mort, la définitive, une autre naissance arrive ? Pas dans le sens de la prochaine vie. Non. Mais dans quel sens ? Dans le sens que si on meurt, meurt chaque jour, il y a naturellement une chose tout à fait, vous savez, nouvelle. Mais quand la vie est finie ? La vie, qu'est-ce que vous avez dit, la vie ? La vie du corps est finie. Du corps, c'est fini. Est-ce que vous croyez qu'il reste quelque chose ? Non, si vous êtes attaché, mettons, il y a une continuité. Même au-delà de la mort ? Je m'attache à cette maison. Et je reste dans cette maison. Mon corps est mort, mais là, psychologiquement, j'y ai. Ah, vous restez dans la maison ? Franchement, je suis identifié avec cette maison. C'est ma maison, ma femme, mes enfants, mon patrie. Vous dites, à ce moment-là, l'esprit du mort reste là, peut-être ? Peut-être. Oui. Pour moi, tout ça, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Et qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui est important ? De... Incarner de nouveau chaque jour. Voilà. C'est chaque jour... D'être la nouvelle naissance. Parce qu'il y a une mort chaque jour. Mais tout de même, à ce moment-là, sans image, qui êtes-vous ? Rien. Voilà. Et qu'est-ce que cela veut dire, rien, à ce moment-là ? Pas de problème. Oui. Pas de conflits. Pas de séparation, de division. Oui. Pas des attachements. Vous comprenez ? En tout cas, sur la dernière question, on va juste dire que, finalement, rien, c'est juste un esprit, ou c'est juste son... enfin, quelque chose qui fait que lui, il n'est plus là physiquement, mais il y a quelque chose qui reste sur ce... Vous êtes d'accord avec cette interprétation-là, ou vous direz ça différemment ? Alors, il faudrait savoir qu'il reste. Parce qu'il a dit, il a toujours une attache, mais il n'est plus là. Oui, mais s'il est attaché à son corps, s'il est attaché aux objets de ce monde, ce qu'il a amassé, sa maison, sa voiture, ses enfants, eh bien, l'esprit ne peut pas être libre. Et l'esprit a besoin de se détacher pour que l'esprit, dans sa nature profonde, existe dans toute son émergence. Dans ce cas, on a toujours, encore, on a vu ses contradictions entre son corps physique qui est là, et quand il parle de sa femme, de ses enfants, de la maison, à qui il est attaché, et du fait qu'il veut partir comme ça, sans attache, donc de dire qu'il devient un esprit. Qu'il est, qu'il est, c'est-à-dire il y a... Il y a déjà l'esprit. L'esprit est libre, lui. L'esprit a toujours été. L'esprit n'est pas là, mais l'esprit s'attache. Et si l'esprit s'attache, il ne peut pas être libre, mais l'esprit est toujours libre. Mais parce qu'il s'attache, il n'est pas libre. Trouver son équilibre, ça serait vraiment être dans l'attachement du cœur, toujours être dans l'amour, on va dire, surtout, et dans le détachement de l'esprit. Puisque c'est l'esprit, si on le pollue par des attachements dans la matière, que ce soit par biais d'un lieu ou d'une personne, et c'est comme notamment par rapport aux enfants, souvent on a envie de l'éduquer de notre mieux, et donc du coup on s'attache à cet enfant, et quand il part, c'est là où c'est douloureux. Alors si on est juste dans l'amour et dans l'attachement, on respecte ses choix. Voilà, et en fait, là, il n'y a plus moi. Moi n'existe pas. À ce moment-là, il y a juste une perception de ce qui se vit, et cette perception, c'est la vie. La vie se vit. La vie, ce n'est pas quelque chose qu'on aimerait ou qu'on n'aimerait pas. La vie, c'est ça. Une perception sans émotions, Razad ? Alors, ça peut paraître un peu inhumain, tout ce dont on vient de parler, parce qu'on peut se dire, une vie sans émotions, une vie sans attachement, on ne s'attache à personne, et puis c'est fini. Non, ce n'est pas ça, l'idée. L'idée, c'est de comprendre ici que nous, êtres humains, nous avons fait une erreur. Cette erreur, c'est de s'être uniquement identifié à un corps. Ce qui est vécu à travers le corps, les émotions, c'est bon ça. C'est bon de ressentir l'amour, la joie, la peine de quelqu'un que l'on quitte. C'est un vécu qui est là. Par contre, là où on commence à souffrir, c'est quand on veut garder ça. On veut garder quelque chose qui est éphémère, qui ne dure pas, et on veut faire durer ce qui n'a aucune éternité. Et c'est extrêmement angoissant. L'angoisse née à partir de ce moment-là, l'angoisse de perdre quelqu'un, l'angoisse de perdre la santé, l'angoisse de mourir, l'angoisse de perdre un job, l'angoisse d'être dépossédé de ce que l'on a. Eh bien, la vie, tu vois, elle nous entraîne, elle est généreuse, elle nous donne des épreuves, qu'on appelle épreuves, entre guillemets, qui vont nous entraîner à nous détacher à certains moments de notre vie jusqu'au détachement total qui est la mort et dont il a parlé là. Et cette mort-là, c'est la mort avant de mourir. C'est-à-dire, avant la mort physique du corps, on peut mourir de l'ego. Et quand on est dans cette mort-là, il y a la paix, il y a la sérénité, il n'y a rien, il n'y a aucun conflit. Oui, et quelque chose de neuf, né, re-né, sans cesse, d'instant en instant. Mais c'est peut-être à cause de ça, à cause de cette mort qu'on ne veut pas mourir, on veut toujours garder. Là, on crée en nous-mêmes des convictions qu'il y a quelque chose d'autre. On crée des croyances. On dit, je vais m'attacher à ça parce que c'est ça qui va me faire me réconforter face à cette angoisse de lâcher. Donc, on se crée toujours des attachements s'ils ne sont pas matériels, ils sont psychologiques. Et en fait, on cultive ça toute notre vie et on le passe à nos enfants, à nos générations suivantes. Tiens, je donne un exemple de ce que vous venez de dire là. Aux Etats-Unis, alors ici en France, on dit, je veux durer dans la vie, c'est pourquoi je vais faire hériter de ce que je possède à mes enfants. D'accord ? D'ailleurs, en France, il est interdit de déposséder ou de déshériter ses enfants. Tu sais. Maintenant, peut-être. Mais aux Etats-Unis, si vous regardez par exemple l'œuvre de la vie de Andrew Carnegie, d'accord ? Il a dit, pendant les 50 premières années de ma vie, je vais gagner et puis le reste de ma vie, je vais donner tout ce que j'ai, mais pas forcément à mes enfants. Eh bien, l'instinct qu'on a de vouloir garder les choses et d'avoir une image qui perdure dans le temps fait qu'on ne peut pas partager les ressources de créativité, d'argent, de finance, de vie en fait. Et c'est le cas en politique. C'est-à-dire, on a un pouvoir et puis on veut le garder et on peut le transmettre. Alors effectivement, moi, je dirais qu'on est riches, comme vous l'avez dit, en fait, de nos erreurs. Et qu'heureusement, on passe par ces apprentissages de peur, que ce soit dans le niveau matériel ou autre, parce que sans cet apprentissage, on ne peut pas justement prendre conscience. et je pense que c'est important justement de vivre pleinement l'instant présent et de vivre aussi par ces peurs et accepter aussi et accueillir, surtout qu'on est des êtres humains et qu'au début, on a besoin justement... Enfin, il faut complètement comprendre qu'en tant qu'être humain, on a vraiment ce besoin de se sentir en sécurité, d'accord ? Et même d'avoir des croyances. En fait, ça vient aussi, donc des croyances qui sont liées aussi à la confiance en soi et aux gens qu'on peut avoir. Et pour ce faire, effectivement, toute personne de pouvoir peut justement nous inculquer des peurs pour mieux manipuler les autres, puisqu'ils savent que les êtres humains sont comme ça. Après, du moment où on en est conscient, c'est à nous, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça en fait ? Et c'est pour ça que, ben justement, c'est vrai qu'on parlait la dernière fois des enfants, en cas de violence, essayés simplement par des paroles simples qui peuvent paraître. Moi, j'avais lu ça pour la première fois dans un livre de Laurent Gounel. J'avais trouvé cette scène un peu extraordinaire à mon sens et je ne comprenais pas comment cette personne avait intelligemment eu le courage de réagir de cette manière. Mais quand on comprend la phase du système du corps humain et comment il fonctionne, et qu'on peut rééquilibrer justement et rétablir un ordre de manière simple, par des mots simples, ben, il y a comme un côté miraculeux et magique, et c'est là où en fait l'être humain a tout en nous pour rassurer l'autre. Lors de situations de violence, moi, cette scène que j'ai envie de partager, si vous me permettez, de Laurent Gounel, ça en fait, ça représente un peu la société actuelle où souvent, il y a les chefs d'entreprise qui vont justement se faire sa propre augmentation en diminuant le salaire de ses employés. Donc, il y a des syndicalistes, les gens ne sont pas contents, il y a à peu près 200 personnes dans une salle. C'est ce qu'il expliquait dans le livre de Laurent Gounel, et tu trouveras le trésor qui dort en toi pour le citer. Et j'avais trouvé cette scène fabuleuse où cette nana, en fait, trouve le courage de prendre la parole, monter sur scène, et dire au patron, ben écoutez, si vous réagissez de cette manière que vous vous autorisez à vous augmenter votre salaire et diminuer ceux de vos salariés, c'est que certainement vous avez de bonnes raisons. Et moi, j'étais là, waouh, parce que ça a marché, c'est des préceptes, comme on citait la dernière fois, qui fonctionnent depuis des années, mais pourquoi ça a fonctionné et comment avoir ce raisonnement d'esprit, justement, qui est plutôt sain. Et en fait, c'est simple, quand on comprend d'une manière biologique que notre cerveau, en fait, ça atteint directement les lobes frontaux, qui permet justement de rééquilibrer un ordre. C'est dès qu'on est dans cette émotion qui est plus intense, qui peut permettre de passer à l'acte ou dans un acte de violence ou autre, et ben, le fait de dire, je pense que tu as de bonnes raisons, ce sont des mots qui vont permettre à la personne, justement, de se sentir en sécurité, mais également de se sentir accueillie dans son intégralité, justement, donc ce qui lui permet d'avoir confiance, ce côté sécurisant. Ce qu'a fait cette femme dans cette histoire, quelque part, c'est, elle a réussi à dire je t'entends, je te comprends, sans s'opposer à l'individu qu'elle avait en face d'elle. Et comme elle ne s'est pas opposée, lui, il n'a pas eu de réaction de contre-opposition, de défense. C'est pour ça qu'elle a contourné sa défense et elle l'a touchée droit au cœur, c'est-à-dire à la conscience. Et quand la conscience voit quelque chose qui n'est pas juste, tout de suite, il y a rééquilibrage. C'est ça. Et c'est pour ça que tout cet attachement à ce qu'on aimerait avoir, tout ce qu'on pense qui va nous donner de la sécurité, c'est une illusion puisque c'est une croyance, ce n'est pas une réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de sécurité. La sécurité, c'est quelque chose qu'on fabrique et pour se réconforter de l'ignorance qu'on a et de tout ce qui se vit autour de nous qui est tellement dur. Parce qu'à chaque fois qu'on va dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup d'insécurité et on a envie de se sentir en sécurité. C'est une chose, c'est légitime. C'est légitime. Mais en même temps, de savoir, si vous savez que ça, c'est éphémère, eh bien là, il se passe quelque chose dans l'intelligence et peut-être qu'on peut regarder le monde d'une autre manière à ce moment-là et de voir qu'il y a une dimension beaucoup plus appropriée à l'humain mais pas à l'individu. Parce que l'individu, oui, mais l'humain avant. Ma question, sur tout ce qu'on vient de discuter là, quel est le travail que vous faites, qu'est-ce que vous apportez aux personnes qui viennent vous voir ? Alors moi, que ce soit dans un côté bien-être, je conseille du mieux parce que c'est de l'aide à l'autoguérison. Ce n'est pas moi qui fais, ce sont les autres. Mais par rapport aux enfants, je trouve que c'est important qu'on ait un apprentissage, donc déjà cette liberté, prendre le temps de communiquer justement sur ses émotions, comment on se sent dans l'instant présent. Ça devrait être même chez l'adulte. Mais je trouve que c'est important de le faire dès le plus jeune âge et notamment apprendre au mieux à partager notre apprentissage pour gérer justement quelles sont les clés. C'est vraiment ça en fait. Quelles sont les clés pour justement gérer nos émotions parce qu'il y a des solutions. Et plutôt que de leur inculquer des peurs d'ores et déjà, je pense que c'est ça l'important. Il y a une génération particulière qui vient vous voir ou c'est de toutes les âges ? Je suis avec les écoles primaires, collèges et adolescents. Et c'est de la bienveillance ou autre chose ? Il y a la bienveillance, pratique de l'attention, partage avec de la philosophie. Pour un public jeune dans les écoles, comment ils perçoivent ce que vous leur dites ? Comment ils accueillent ce que vous leur dites ? Ça se passe très bien. Ils sont très intelligents. Je pense qu'on est dans une société où on ne prend pas en considération la parole de l'enfant et on va les prendre souvent comme des trop jeunes pour comprendre quoi que ce soit alors qu'au final, ils sont très intelligents et qu'ils ont beaucoup de choses. C'est même eux qui ont à nous apprendre. Déjà, les écouter dans un premier temps, leur accorder ce temps pour nous partager parce qu'eux-mêmes ont des solutions à nous apporter. Face à, comme je le disais l'autre fois, il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, dans le sein des écoles, on les forme sur des attentats. D'accord ? Et moi, les étudiants m'ont répondu mais on n'est pas débiles. Comment des gens on peut laisser quelqu'un armé rentrer dans une école de jour avec tout le matériel électronique qu'on peut avoir, ce qui est juste ? Et pourquoi on est dit de nous réunir en moins d'une minute sous une table ? Et puis, comment on n'en est plus aussi en arriver là où j'ai des enfants de 11 ans qui me témoignent comme quoi ils sont rémunérés, qu'ils se touchent 50 euros par mois en jouant à des jeux vidéo violents ? Ils sont pleinement conscients de ça. Après, c'est leur intérêt. Je les comprends. Mais comment on en est là au jour d'aujourd'hui ? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour apporter des... Voilà. Moi, je sais que je leur partage tout ce que j'ai... Peut-être que la grande question que tu viens de dire elle est bien parce que comment on en est là aujourd'hui et qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous, la société aujourd'hui, on ne fait rien. Nous, j'ai dit nous, la société c'est toi, lui, elle et lui. Nous, nous ne faisons rien. Parce qu'on est tellement habitué, on est tellement formaté à faire marcher cette société comme elle se doit parce que c'est un intérêt pour tout le monde qu'elle marche, qu'on soit en sécurité, qu'on puisse avoir de l'argent, qu'on puisse avoir de l'économie qui soit faite et tout ça. Et donc, on est pris dans un cercle vicieux. On ne fait rien. À mon avis, si quelqu'un veut faire quelque chose, eh bien, peut-être qu'il faut qu'il ne fasse rien. Tu vois, c'est bizarre ce que je dis, mais rien, ça veut dire que ta tête... C'est pas bizarre, mais il faut quand même que les gens comprennent ce que... C'est étrange ce qu'on dirait. C'est-à-dire, à un moment donné, on a vu dans l'interview qui est passée que l'intervieweur est un peu désarçonné. Il dit, mais alors, si vous n'êtes pas tout ça, qu'est-ce que vous êtes ? Et Krishnamurti répond, rien. Allons voir, c'est quoi ce rien ? Parce que c'est peut-être rien de tout ce qu'on connaît. Rien d'aucune des images qu'on a mis. On va juste donner l'inverse tout de suite. Le rien, c'est le tout. Alors, maintenant, on peut continuer. Parce que sinon, ça va pas être facile de faire comprendre aux gens que lorsqu'il a dit rien, c'est qu'il veut être dans un ensemble. Non, mais attends, c'est très simple de comprendre ça. Attends, je vais plutôt élaborer comme ça. Je vais dire, quand vous n'avez pas d'apparence, par exemple, vous n'avez pas besoin du petit crocodile ici pour être quelqu'un, pour être quelqu'un d'important. Donc, si vous n'avez pas ce petit crocodile, qui êtes-vous ? Rien. Là, vous avez montré une image de vous et on parle d'image de soi. Il n'y a pas d'image. Et quand il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Et ce rien, c'est la vie qui se meut. Alors, juste dire qu'on existe à travers des images qu'on donne de soi. Voilà. À partir du moment où ces images s'effacent, qui on est ? Est-ce que nous existons encore ? Ça, c'est la question. On est quelque chose mais qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, la façon dont tout le monde vit sur cette planète Terre, on ne sait pas. On ne sait pas qu'avec des images. C'est seulement l'imagination qui va nous le dire. On s'imagine, on fait des plans sur la comète, on invente un dieu là-bas, un ceci, tout ça, mais on ne sait pas. Alors, pour découvrir ça, il faut déjà être sur rien. Il faut déjà être dans cet état. C'est-à-dire ? Parce que tu ne le comprendras jamais si tu n'es pas dans cet état. Et c'est seulement celui qui vit cet instant où il a tout abandonné, il a tout détaché, il n'est plus rien, par rapport à ce monde, par rapport à ce monde. Parce que ce monde te demande d'être quelque chose. C'est pour ça qu'on n'est déjà pas obligé de traverser des peurs intenses et énormes où on va croire à ce moment-là qu'on va tout perdre, justement, mais dans le matériel, je parle notamment. Et au final, on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de tout ça, justement, pour retrouver à nos propres sources. Alors, on a besoin de tout ça, c'est-à-dire, on vit avec ça. On a besoin de vivre ça. Mais l'attachement au plaisir de tout ça nous mène à l'erreur. Il ne faut pas dire, là, on va tout abandonner, on a utilisé une voiture pour venir, on a mis de l'essence dedans, on a utilisé des moyens, la télévision, les caméras, la réunion, on a un présentateur ici présent. Tout cela, c'est utilisé, c'est là. Par contre, l'attachement au plaisir qu'on a à l'image, comme on a vu à l'instant, qui nous mène à l'erreur. Et là, j'abonde dans votre sens parce que si on veut créer une école, il faudrait faire exactement ce qu'on est en train de faire là. C'est-à-dire, montrer comment ne pas construire sa vie sur une image et d'être très, très attentif. Comme a dit Elodie, si on te paye pour jouer à un jeu vidéo violent où tu es en train de tuer quelqu'un qui est d'un autre pays, est-ce que c'est juste ? Est-ce que tu le vois ? Est-ce que tu as la perception de voir si cette image, tu ne t'es pas accrochée au plaisir de jouer et que tu es en train de te faire conditionner ? Donc, montrer à l'enfant, aux jeunes, comment ne pas se faire conditionner dans un monde conditionnant et à l'adulte de faire ce pas-là, de lui-même se déconditionner pas à pas, de se détacher de toutes les images de moi, j'étais une pauvre petite fille, moi, j'étais un homme battu, moi, j'étais quelqu'un et de s'identifier aux choses qui se sont passées dans notre vie, de se libérer de ça. On doit lâcher tout ça. Et ça, c'est ce lâchement, ce détachement-là. probablement, si on regarde bien tous les téléspectateurs, c'est la chose qui soit demandée à l'homme le plus difficile de faire. Mais, c'est faisable en voyant la stupidité de ce que c'est. Tu vois ? Mais la plupart d'entre nous ne voient pas la stupidité parce qu'on a des idées, des croyances que ça, c'est bien. Et on nous a vendu la société comme quoi il faut s'attacher, il faut avoir, il faut réussir. Je te donne un exemple sur quelque chose qui existe en société. Par exemple, aujourd'hui, en société, on a un conditionnement qui fait perdurer notre système, c'est le... Je vais juste dire ça. Par exemple, le riche justifie sa richesse par ses efforts, son génie, son intelligence, sa capacité à entreprendre et il continue, il perdure, il trouve un sens à sa richesse. De même, le pauvre a donné un sens pour aller chercher de l'argent et ne pas rester pauvre. Et rien que ça, ça fait perdurer l'un et l'autre dans sa position. Déjà après, il y a une classification dans ce que tu viens de dire sur les riches et les pauvres. Qu'est-ce que la richesse ? Qu'est-ce que la pauvreté ? Je pense qu'on pourra en débattre pendant des heures et des heures. Pour moi, c'est quoi la vraie valeur ? Justement, je pense qu'elle vient du cœur et être dans le détachement. Du coup, j'ai perdu la notion de ce que je voulais dire tout à l'heure. À mon sens, effectivement, c'est très très important d'être dans le détachement mais pour se faire, c'est aussi un apprentissage et sortir. Et oui, j'ai retrouvé, merci. En fait, c'est important pour être dans le détachement. C'est pour moi, même par rapport à ce qu'on a envie de faire, par rapport aux valeurs qu'on nous inculque, ce qui nous crée des barrières, des limites, que ce soit par l'éducation ou de la société. Ce qui est très important, c'est qu'on a toujours ce libre arbitre. Si vraiment, on veut écouter notre voix intérieure, c'est notre voix du cœur, vraiment, on a cette liberté. Et à tout moment. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on n'a pas les moyens financiers, on a été éduqué dans telle et telle manière comme quoi il ne faut pas faire telle et telle chose. Je pense que c'est à nous-mêmes de nous faire notre propre Ce que tu veux dire par là, c'est-à-dire agir dans le monde en tant qu'être humain et non pas en tant qu'enfant de riche ou riche ou alors qu'enfant de pauvre ou pauvre. Mais ça, ça reste des cadres et des classifications. En tant qu'être humain, de manière générale, pour moi, on est tous des signes Parce que c'est dur d'exister en tant qu'être humain. Quand tu es né pauvre et qu'on t'a dit tu es pauvre, tu vas rester pauvre, il va falloir que tu travailles, il n'y a pas de travail dans ce monde-là. Admettons, admettons. Et alors, du coup, à partir de ce moment-là, tu as toujours ce libre arbitre de te dire qu'est-ce que je fais ? Ah, je n'ai pas les moyens. Du coup, je vais faire en sorte dès que j'ai l'âge ou même avant, déjà de commencer à travailler pour pouvoir justement m'informer et ça, c'est vraiment libre à chacun. Alors, on reste là, je suis désolé, on reste là parce qu'on en a déjà dépassé le temps qui était imparti. Alors, on reviendra dessus si vous souhaitez une prochaine fois. Merci à vous, en tout cas, Elodie de César, Farzad Fézi et Guy Roger. Merci pour cette discussion très intéressante. On abordera sans doute la suite la prochaine fois. Merci à vous de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les lals. La Réunion, les lals. La Réunion, les lals. Sous-titrage ST' 501